Comment créer une nouvelle page dans Notion et l'ajouter aux favoris ? Comment créer des blocs, effectuer une mise en page et une mise en forme ? Nous allons regarder ensemble ces fonctionnalités. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je te montrerai comment créer un menu récurrent. Bienvenue sur la chaîne La Dynamique des Tabs. Ici, nous parlons d'Excel, Notion et Google Sheets. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche afin d'être averti à chaque nouvelle vidéo. Nous pouvons créer une nouvelle page, soit en cliquant sur l'icône « plus » dans le menu de gauche, soit en se plaçant dans une nouvelle page, en écrivant un nouveau bloc, « slash page ». Si nous écrivons « slash page » au milieu d'un bloc, un nouveau bloc se créera en dessous de ce bloc en cours avec notre nouvelle page. Une dernière méthode pour créer une page consiste à écrire le titre de notre page dans un bloc texte, puis ouvrir le menu à gauche de ce bloc, sélectionner « turn into », « page », ce qui revient à se positionner dans le bloc et à enfoncer les touches « ctrl », « shift » et « neuf ». Lorsque nous créons une nouvelle page, nous lui ajoutons un titre. Nous pouvons également lui ajouter une icône et une couverture. L'icône sera visible dans le menu de gauche, si la page est créée directement en privé ou épinglée en favori, ou dans la page d'accès. Il est possible d'utiliser des icônes déjà présentes dans la base, d'ajouter un lien à partir du web, d'en ajouter en les téléchargeant à partir de nos documents. Tout comme pour l'icône, nous pouvons ajouter une couverture en Bibliothèque Notion en en chargeant une de nos documents ou grâce à un lien web. Nous avons également accès à une bibliothèque Unsplash. La couverture peut être utile dans les bases de données. Nous pouvons également changer les dimensions de notre contenu en passant la page en full width. Une fois notre page créée, nous pouvons la compléter soit en créant une base de données, soit en ajoutant des blocs. Dans cette vidéo, je vais aborder les blocs. Si tu souhaites approfondir avec les bases de données, je t'invite à regarder la vidéo « Les bases de données dans Notion » dont le lien apparaît en haut de cet écran. Tu trouveras également le lien en description. Nous pouvons ajouter de nombreux types de blocs, dont trois niveaux de titres, des paragraphes, des listes, des citations et des légendes. Nous pouvons également créer des blocs Toggle qui peuvent prendre une position fermée ou une position ouverte. Une fois nos blocs créés, nous pouvons les déplacer, créer des colonnes en déplaçant nos blocs comme ceci. Nous pouvons également ajuster la largeur des colonnes. Pour déplacer un paragraphe, nous pouvons également nous positionner dans ce paragraphe, maintenir enfoncé les touches CTRL et SHIFT et cliquer sur les flèches haut et bas. Dans une même page, nous pouvons ajouter un très grand nombre de blocs ainsi que des bases de données élevées. Il arrive que nous souhaitions avoir à disposition plusieurs bases de données, mais que nous ne les utilisions pas toujours simultanément. Pour accélérer le chargement de ces pages, nous pouvons imbriquer nos bases de données dans des blocs Toggle. Ainsi, nos bases de données ne seront chargées que lorsque nous ouvrirons les Toggle. Bien évidemment, si nous ouvrons tous nos Toggle, toutes les bases de données liées se chargeront. Nous pouvons modifier la mise en forme de notre texte. Pour changer la mise en forme, nous sélectionnons notre texte, un menu apparaît. Nous pouvons également accéder à ces commandes grâce aux raccourcis. CTRL-B pour mettre en gras. CTRL-I en italique. CTRL-U pour souligner. CTRL-SHIFT plus S pour barrer. Si nous souhaitons que notre texte prenne l'apparence de code, CTRL-E. Ou pour prendre l'apparence d'une équation, CTRL plus SHIFT plus E. Pour changer la couleur de police ou la surbrillance, il faudra la première fois se rendre dans le menu. Pour reproduire une même couleur, le raccourci est CTRL plus SHIFT plus H. Pour accéder plus rapidement à nos pages, nous pouvons les ajouter aux favoris. Le raccourci vers ces pages apparaîtra dans le menu de gauche. Dans ces menus, nous avons également accès à nos pages créées ainsi qu'aux liens que contiennent ces pages. Lorsque le contenu est une base de données, nous avons accès à chaque vue créée. Nous allons créer un menu qui sera accessible sur chacune de nos pages. Ce menu contiendra toujours les mêmes liens, peu importe la page. Nous avons des liens vers des pages. Nous allons créer un toggle dans lequel nous déplaçons nos liens. Nous mettons en pratique le toggle dans cet exemple, mais il n'est pas obligatoire pour rendre notre menu fonctionnel. Puis, nous créons un SynthBlock. Nous déplaçons le toggle dans le SynthBlock. Notre menu est créé. Nous pouvons le déplacer à droite de nos blocs et ajuster sa largeur. Nous allons maintenant copier notre SynthBlock, puis nous rendre dans une nouvelle page. Nous le collons. Notre menu est dupliqué sur cette nouvelle page. Si nous ajoutons un lien dans notre SynthBlock d'origine, ou dans l'une de ses copies, celui-ci s'ajoutera également dans toutes les copies de ce bloc. Cette vidéo est maintenant terminée. Je t'encourage à tester ses fonctionnalités. Tu peux m'écrire en commentaire les applications que tu as créées dans Notion. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à commenter, liker, partager, et je te dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...